Bienvenue à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest, une nation multiculturelle qui a foi en Dieu et qui croit en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le ministère catholique du combat spirituel et nous croyons qu'avec Dieu, rien n'est impossible et que Jésus-Christ de Nazareth est le meilleur choix pour votre vie et la solution à tout ce que vous traversez comme difficulté. Qu'il s'agisse de maladies, de blocages, de chômage, tout ce que vous pouvez vivre comme difficulté, sachez que Jésus-Christ est la solution. Et pour ce faire, le ministère catholique du combat spirituel avec à sa tête le berger à Chia, pas comme Marie, met à votre disposition un endroit tout indiqué dédié à une prise en charge totale dès votre arrivée en Côte d'Ivoire. Suivez-moi pour découvrir cet endroit. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à l'espace La Viva, l'espace international de la vie, là où se trouve le centre de retraite VIP appelé La Viva. Ce centre dispose de 7 chambres aux normes internationales, des chambres VIP avec toutes les commodités que vous pouvez penser, climatiseurs, réfrigérateurs, des chambres individuelles de haut de gamme. Alors le ministère catholique du combat spirituel avec à sa tête le frère Hachia Pakomari met à votre disposition ce centre aux normes internationales des retraites personnalisées, des suivis qui sont pris au cas par cas des sujets des plus simples aux sujets les plus urgents. Quel est ce lieu est le lieu propice pour vous ? Je vous invite maintenant pour la visite. Sous-titrage ST' 501 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 Je vois un cimetière. Je vois un esprit de mort. C'est-à-dire un esprit qu'on prend pour consulter. Cette vie-là, quelque chose a été fait là-bas qui influence ta vie. Comment tu t'appelles? Est-ce que le divot joue quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe à le divot chez toi? J'ai eu mon BPC, j'ai été orienté à le divot. Tu étais à le divot? Mais je vois un esprit de cette région qui parle contre vous. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Tu as dit ça? Ma maman est dit ça. C'est un esprit de mort, c'est un esprit de divination. Je vois quelqu'un comme un féticheur que votre famille consultait et ça relâchait cet esprit de mort parce que les saps d'adoration étaient faits dans les cimitières. Et ce pouvoir de mort faisait que... C'est comme s'il y avait un pouvoir de divination. Et ça fait que dans votre famille, quelque chose doit arriver, vous voyez ça. Quand vous devriez ça se réaliser, vous voyez, c'est quand vous rêvez, c'est le soir et ta délivrance. Ta maman est importable? Oui, elle est avec toi ici. Non, non. Dis-lui, je veux que tu ailles l'appeler parce que si elle peut connaître le nom de ce sorcier, ce petit chien qu'il fréquentait là, je veux briser son nom sur ta vie. Et puis sur sa vie. Le berger à Chia Pakomari demande sur le champ qu'Olga appelle sa mère au téléphone parce que cet esprit de mort relâché sur leur famille devait être neutralisé avant qu'il ne soit trop tard. Quelques instants plus tard, Olga de retour avoue que sa mère avait été en contact avec Zerégui, un voyant de l'époque doté de pouvoir de divination. La sœur Olga est partie, appelez sa maman comme tu l'as dit. Ah, vous vous souvenez d'Olga? Je vois quelqu'un comme un féticheur que votre famille consultait et ça relâchait ses soucis de mort parce que les saps d'adoration étaient faits dans les cimetières. Et ce pouvoir de mort faisait que, c'est comme s'il y avait un pouvoir de divination. Et ça fait que dans votre famille, quelque chose doit arriver, vous voyez ça. Quand vous devez ça se réaliser, vous voyez ça. Oui, oui. Tu as appelé ta maman, Olga, tu as fait divo. Oui, je suis allée appeler ma mère. Elle dit que quand Zerégui a commencé, elle a été là-bas. Les bontés du Seigneur ne tarissent jamais, elles se renouvellent chaque jour. Le berger à Chia Pakomari prit pour que cet esprit de mort quitte à jamais la vie d'Olga et sa famille. Dieu est allé à ce qui t'est fatigué pour te délivrer. A partir du jour de ta vie, elle va commencer à aller plus vite. Parce que c'est là que les choses ont été faites dans les cimetières et qui parlent. Mais Dieu a révélé cela. Tu es sûr que je ne te connaissais pas avant. Non, non. Est-ce que moi je te connaissais avant ? Non, non, non. Il faut leur dire, c'est la première fois que j'arrive. 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 Tu es catholique ? Je suis catholique, mais c'est à l'autre côté à l'excellence que je parle. C'est la première fois que j'arrive. Que tu es arrivé ici ? Oui. Et puis Dieu a parlé de toi comme ça. Oui, je travaille à Zopé. À Zopé. C'est ma camarade qui m'a invité pour que je vienne aujourd'hui. Alléluia. Je te révèle pour acheter. Tu es libre au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Si vous voyez ses yeux, vous voyez ses yeux. Esprit de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme se réveille un jour. Une année de la circulation. Personne n'a l'air de blesser. Elle va mourir. Ou bien une petite intervention comme Appendicite, pouf, puis elle est partie. Mais Dieu révèle pour acheter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la vie dans son corps. Je transfère la vie en elle. La vie en elle. La vie en elle. Au nom de Jésus. Esprit de mort comme le Seigneur. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a une femme ici qui a un salon de coiffure. Un salon de coiffure. Je vois dans le nom du salon, du salon de la joie, je vois comme M. Dans le nom du salon, il y a M. Alors qu'il priait pour le peuple rassemblé, le Seigneur donne une parole à son prophète. L'homme de Dieu dévoile ouvertement comment dans le règne de l'esprit, une personne mal intentionnée, téléguidée par le diable, avait fait des sacrifices contre la bonne marche du salon de coiffure. A la révélation de cette parole, avec des indices clairs, quatre femmes se présentent. Le prophète de Dieu, le berger Hachia Pakomari, guidé par le Saint-Esprit, donne des informations supplémentaires afin de discerner la personne à qui était destinée la prophétie. C'est 4 ou un salon. Comment ton salon t'appelle? Comment ton salon s'appelle? Melle quoi? Melle Bati Boti. Donc il y a M dedans. Et toi? Moi là, il y a M dedans. Donc il y a M dedans. Et toi? Slick make-up. C'est quoi? Slick make-up. Slick make-up. Donc il y a M dedans. Et toi? Delice de Marie. Delice de Marie. Mais parmi vous qui en est à mer? C'est toi, viens. C'est alors que Madame Mandé-François se dirige vers le serviteur de Dieu. Et au nom de Jésus, la bouche autorisée du Seigneur annule cette flèche empoisonnée en faisant une prière spéciale pour elle. Ce sacrifice devait rendre le salon indésirable aux yeux des clients. Cela au point d'obliger Mme Mandé à abandonner son activité. La prière sincère de Madame Mandé a touché le cœur de Dieu. et fait exploser cette malédiction lancée contre son activité. Un vent nouveau, un vent d'abondance, souffle désormais sur le commerce de Madame Mandé. Amen. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Annonce 3.7 Pendant que le berger Ashiapakomari priait pour le peuple, il fut conduit par l'Esprit à poser une question. Aussitôt la question prophétique posée, le frère Ashiapakomari, toujours sous inspiration du Saint-Esprit, continue à la prière. Quelques minutes plus tard, la sœur Paul se présenta. Elle priait pour la conversion et la guérison de son frère. Il y a la sœur Paul qui prie pour son frère Joachim, qui tout au long de cette semaine a prié pour son frère Joachim. Au cours de la prière, elle portait son petit frère Joachim en prière. Est-ce que le moment où je parlais portait Joachim en prière ? Elle dit qu'elle portait Joachim en prière. La révélation donnée par le frère Ashiapakomari, en même temps que la sœur Paul, présentait le cas de son frère au Seigneur, la bouleversa, qui pouvait lire dans les cœurs, répondre à nos aspirations les plus profondes, si ce n'est Dieu, lui qui voit dans le secret. Quand il a dit le nom Joachim, j'ai dit qu'elle est dit, cette semaine-là, je suis restée, je voulais aller le chercher pour l'amener à la prière, parce qu'il ne se sent pas bien. C'est fait. Dieu va faire ce miracle-là. Parce qu'effectivement, j'ai vu des Joachim qui venaient à Dieu. Je les vois à genoux à Dieu. Dieu va les restaurer. La parole déclare, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de Dieu, au centre d'excellence d'Angré, Dieu est présent et il le prouve chaque jour. Dieu a cherché le Seigneur partout, Dieu a frappé à toutes les portes, aujourd'hui, tu as atteint ton but. Entre dans l'arène de la délivrance, le centre d'excellence d'Angré, une bénédiction t'attend. Car le Seigneur ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La parole déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a dominé les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. A la croix, Jésus-Christ a payé la rançon et son nom délivre et libère de toute malédiction prononcée sur notre vie. L'histoire que vous allez suivre est celle de Madame Doris, issue d'une famille de quatre filles. Elle seule avait connu la grâce du mariage, mais son foyer brûlait dans les flammes de la discorde, de l'incompréhension. Madame Doris croyait trouver la paix dans le Seigneur. Elle se rendit alors au centre d'excellence d'Hongri, dans l'arène de la délivrance et le radar céleste la localisait. Alors que le berger Hachia Bakomari lui imposait les mains, il marqua brusquement une pause. L'esprit de Dieu était en action. Guidé par cet esprit, il posa des questions prophétiques à Madame Doris et dévoila la parole de la part du Seigneur pour elle. Comment t'appelles? Doris. Doris, ça va? T'as des soeurs? Oui. T'as combien de soeurs? Moi, on est quatre. On est quatre en tout. Quatre, trois soeurs. Ton père est certainement? Oui. Ils sont ensemble? Oui. Ce que je vois n'est pas bon. Je vois comme quelqu'un qui a dit une parole sur le fils de ton père. Et cette parole-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vois cette malédiction, parce que j'entends cette malédiction. Ils étaient sûrs des difficultés dans la vie conjugale, toutes ces choses-là. Vous toutes. Avec une exactitude dont seul Dieu a le pouvoir, le berger Hachia Bakomari entra dans la vie de Madame Doris et celle de sa famille. Elles toutes étaient sous le jus d'une malédiction qui avait bloqué leur mariage, leur bénédiction. Elles étaient toutes condamnées à mener une vie de débauche. Est-ce qu'il y a d'autres? Excuse-moi, tu poses la question directement. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont eu une vie un plus vagabonde? Hein? Oui, ça a été compliqué. Je vais arrêter la malédiction ce soir. Amen. La grâce de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ton père. Elle a dit, tes filles vont se procéduire. Le jour de mon mariage a été le pire jour. Le pire jour de ta vie. Mais toi, mon Dieu t'aime même parce que tu dois même mourir même le jour. La nuit quand j'ai dormi, je me suis vue dans ma tenue de mariage traditionnel, dans ma tenue de d'autres. C'était comme si c'était le jour de mon mariage. J'avais ma famille en face de moi et ils m'ont empêchée d'aller à mon propre mariage. La famille t'empêchait d'aller à ton propre mariage? Oui, les invités étaient tous là. Ils m'attendaient, mais ils ne m'ont pas laissé sortir. Le lendemain, mes invités m'ont dit, mais on est venu à ton mariage, on ne t'a pas vu. Mais en fait, c'est la malédiction là qui repose sur ta famille là. À quoi du problème là qui faisait obstacle? Et le fait même que tu as pu te marier même ça relève de la grâce exceptionnelle de Dieu. Moi, il faut rester à cocher à Jésus, mais Dieu vient de priser ça. Parce qu'elle avait choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'elle venait à sa rencontre dans la Reine de la Protection, le bouclier maléfique qui avait recouvert la bénédiction de Doris et de ses soeurs fut démagnétisée par la puissance de Dieu. Mais au nom de Jésus, je commande. Parce que la malédiction sans cause n'a pas de fait. Je prie cette malédiction sur sa vie. Je déclare que tes soeurs et toi, et vos filles qui viendront après vous, vos mariages ne sont à jamais restaurés au nom de Jésus. Dis Amen trois fois et la bénédiction te rejouidera à l'instant. Amen. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Annonce 3.7 Les liens de famille sont des connexions spirituelles démoniaques tissées par nos différents ancêtres. Ces liens toujours en activité, quel que soit le lieu, le nombre des années, agissent sur notre travail, notre projet, notre mariage, sur notre santé. Monsieur Isan Kouatio était victime de ce lien, mais il ne le savait pas. Cet adorateur de Jésus se rendit dans la Reine de la Délivrance, le centre d'excellence d'Hongri. Et là, au travers du berger à Chiabakomari, Dieu lui révéla les choses cachées de sa famille. Je vois quelqu'un dans ta famille, mais qui est handicapé. Papa, tout à l'heure, lorsque tu priais pour ce frère, tu as dit qu'il y avait quelqu'un dans sa famille qui avait un problème d'infirmité. Il vient de confirmer que son père a des problèmes de nez et il a commencé à avoir un problème d'infirmité. Il n'arrive pas à bien marcher. Il a voulu lui prendre une cam' pour marcher. Alléluia. Mais ce que je suis en train de voir qui n'est pas bon, pourquoi Dieu a révélé ça ? Parce que c'est un problème de famille. Tu as comme des problèmes, tu as comme des douleurs dans les articulations, tu as comme des douleurs. Oui, papa. Une exactitude chirurgicale, sans commentaire, la parole était relâchée. La fin des actions de cet esprit d'infirmité qui règne depuis des années sur la famille de quoi Dieu allait prendre fin. Le berger Hachia Bakomari par le mandat prophétique déclara la mort définitive de cet esprit d'infinité de handicap chronique. Je vais arrêter l'infirmité à partir de ton père ça n'arrivera pas sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ce lien d'infirmité est brisé désormais dans ta vie. Je brise ce lien dans ta vie au nom de Jésus. T'es fait. Parce que son Quadiou avait franchi la porte de la délivrance, la malédiction s'est définitivement arrêtée. Par Hisson, la bénédiction séjourne désormais dans la famille Quadiou. Amen. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors qu'il prie pour l'assemblée prophétiquement, le berger Ashiabakomari demande à une sœur de venir vers lui. Il s'agit de Mademoiselle Bocouferlande. Elle traversait des difficultés. Fatiguée, elle était venue dans l'oasis du Seigneur au sein d'Excellence d'Angré pour avoir du repos et Dieu avait vu sa souffrance. Viens, viens, viens. Tu fais quoi dans la vie? Tu as système de direction. Tu as des problèmes financiers actuellement. Tu as des enfants? J'ai un enfant. Tu es un enfant. Tu es triste. Oui. Tu es triste. Tu te sens seule. Oui. C'est vrai. Et ce dernier temps tu as crié à Dieu par rapport à ça. C'est bon. Mademoiselle Bocou était mère célibataire. Sa vie affective ne connaissait aucune évolution et de surcroît, elle avait des difficultés financières. Mademoiselle Bocou suppliait Dieu de soulager sa peine et combler ce vide affectif. Dieu l'avait entendu. Je vois Dieu et tu as changé ta situation matrimoniale après d'après. Ça a été tu as dit tu vas t'en changer ta situation matrimoniale. Amen. Je t'ai vu te faire une prière de te coucher. Eh broche, j'ai vu comme une couette blanc avec des fleurs dessus. Est-ce que tu as ça? une précision jamais vue. Mademoiselle Bocou est stupéfaite. Le berger Hachia Pakomari va plus loin dans la description. Soudain, une voix retentit dans l'assemblée. C'est la voix de la soeur de Mademoiselle Bocou. T'as vu comme un drap ou une couette blanche mais elle dit oui, je sais. T'as dit oui là. Tu la connais? Elle a ça. Oui. Tu confirmes que tu as ça? Oui, ça. Viens, viens, viens. Viens, viens. Viens, viens. Oui papa, elle a ça. C'est ma soeur. C'est la première fois qu'elle vient nous voir. Elle a ça? Elle a ça papa. Et je t'ai vu tu avais pris ça sur toi. Et ce jour-là tu t'es triste. Oui. C'est depuis ce jour que Dieu a terminé ta prière. Après avoir révélé le jour exact où Dieu avait décidé de mettre fin à la souffrance de Mademoiselle Bocou, le berger Hachia Pakomari lui impose les mains et scelle cette délivrance dans le sang de Jésus-Christ. Dieu t'a béni. Amen. Tu ne mourras pas seul. Amen. Je pense que on te dit ça de la part de mon Dieu. Si Dieu t'a donné pas ce que tu doutais. Quand je parlais tu as douté. Ok? Tu as douté. Mais Dieu a donné cette précision pour qui tu connaît qu'il va faire. Amen. Amen. Dix c'est fait. C'est fait. Alléluia. C'est fait. La bénédiction est relâchée. Amen. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. annonce 3 à 7. La prophétie révèle des secrets. Elle prouve que Dieu te connaît. La prophétie révèle tout. Une autre manière de révéler la parole de Dieu. Suivez instant prophétique avec le berger à Chiafacomara. Voici venu le temps des vacances mais aussi le temps des tentations. Pour sécuriser cette période le centre d'excellence d'engrais de la communauté catholique mère du divin amour organise les retraites de désert dites retraite de soins intensifs retraite de délivrance de libération de démolition des hôtels diaboliques de désintoxication spirituelle de restauration et de proclamation prophétique pour posséder ses possessions. Du 7 au 9 septembre du 21 au 23 septembre le centre d'excellence d'engrais est situé près de la paroisse Saint-Ambroise-Maville. Info Live 0104 6565 0596 7712 4718 2219 0709 2751 Prédicateurs Berger à Chiafacomara Berger Mireille Spéla à Chiafacomara Jean-Barname Claude à Chiafacomara Marina Laure à Chiafacomara Eugène Marie à Chiafacomara Edith Dominique à Chiafacomara Ruth Bérangère à Chiafacomara Amipoul à Chiafacomara Nathalie Laure à Chiafacomara Pierre-Colombe à Chia Audrey Muriel à Chia Ministère catholique du combat spirituel La vie ne vous donnera pas ce que vous méritez mais c'est pourquoi vous combattez. La communauté catholique mère du divin amour le centre d'excellence d'Angry et le ministère catholique du combat spirituel organise Paraclitos Paraclitos Acte 2 L'espace la viva situé à la rivière Bonomère Thème en mon nom ils chasseront les démons Max 16 verset 17 objectif manifester les charismes de libération et de délivrance Le vendredi 10 août de 17h à 21h Le dimanche 12 août de 15h à 20h Notez bien car nos transports disponibles à partir des 15h le vendredi et 13h le dimanche Préunicateur Berger Achia Pas comme Marie Berger Stella Mireille Achia Jean-Banabé Claude Achia Marina Laure Achia Eugène Marie Achia Edith Dominique Achia Ruth Béranger Achia Ami Poul Achia Pierre-Colombe Achia Nathalie Laure Achia Audrey Muriel Achia Infoline 01 31 51 06 05 96 77 12 Entrée Gratuite Ministère catholique du combat spirituel La vie ne vous donnera pas ce que vous méritez Messieurs, pourquoi vous combattiez ? Bienvenue à Abidjan la capitale économique de la Côte d'Ivoire située en Afrique de l'Ouest une nation multiculturelle qui a foi en Dieu et qui croit en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth nous sommes le ministère catholique du combat spirituel et nous croyons qu'avec Dieu rien n'est impossible et que Jésus-Christ de Nazareth est le meilleur choix pour votre vie et la solution à tout ce que vous traversez comme difficulté qu'il s'agisse de maladies de blocages de chômage tout ce que vous pouvez vivre comme difficulté sachez que Jésus-Christ est la solution et pour ce faire le ministère catholique du combat spirituel avec à sa tête le berger à Chia pas comme Marie met à votre disposition un endroit tout indiqué dédié à une prise en charge totale dès votre arrivée en Côte d'Ivoire suivez-moi pour découvrir cet endroit à la fin à la fin à la fin Bienvenue à l'espace La Viva, l'espace international de la vie, là où se trouve le centre de retraite VIP appelé La Viva. Ce centre dispose de 7 chambres aux normes internationales, des chambres VIP avec toutes les commodités que vous pouvez penser, climatiseurs, réfrigérateurs, des chambres individuelles de haut de gamme. Alors le ministère catholique du combat spirituel, avec à sa tête le frère Hachia Pakomari, met à votre disposition ce centre aux normes internationales des retraites personnalisées, des suivis qui sont pris au cas par cas des sujets, des plus simples aux sujets les plus urgents. Quel est le lieu propice pour vous ? Je vous invite maintenant pour la visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le berger Hachia Pakomari, responsable du ministère catholique du combat spirituel, de la communauté catholique de la communauté catholique du Namur. Pour vous tous, frères de la diaspora, de France, de Suisse, d'Angleterre, en somme d'Europe, tous les frères d'Amérique, d'États-Unis, du Canada, d'Océanie, qui vivaient des oppressions, qui étaient soumis à des attaques spirituelles, qui voulaient expérimenter une délivrance. C'est Dieu-là qui apporte la restauration complète. Pour vous tous, qui voulaient savoir précisément ce que Dieu dit de votre situation, pour expérimenter des consultations prophétiques véritables, pour donner une trajectoire à votre destinée. Pour vous tous qui êtes malades, qui êtes fatigués, qui souffrent de cancers, de maladies, un lieu, l'espace de la vie, l'espace de la vie va, c'est Abidjan, Kokodi, un lieu de paix, un lieu de restauration, un lieu sécurisé, où nous allons vous chercher déjà depuis l'aéroport pour vivre des temps d'intimité avec Dieu, des temps de célébration eucharistique, des temps d'adoration au Saint-Sacrément, des temps de rosaires, de chapeler dans un cadre agréable. Je suis sûr qu'au sorti de cette retraite personnalisée et individuelle, avec le berger à Chia Pakomari, votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'espace de la vie, l'espace de la vie va. A bientôt.